Générique C'est parti, on parle League 2 Avant justement de recevoir Au téléphone ce premier auditeur Je vous donne juste les résultats De cette quinzième journée En Ligue 2 Non ça doit être la quatorzième, il y a une erreur C'est bien ça, quatorzième, tu me corriges Fred Si je me trompe, non il s'endort Fred Quatorzième journée Avec les résultats De ce vendredi 23 novembre Avec le Paris FC qui s'impose Face au Havre 1-0 Orléans et Brest 0 partout Châteauroux est allé s'imposer du côté de New York 1-0 Châteauroux prochain adversaire des jaunes et bleus Nancy a battu le Red Star Un but à zéro L'ACA Jaxio et Clermont Foot 0 partout Trois s'est imposé face à l'Orient 2-0 Béziers C'est la quinzième journée C'est la quinzième journée ? Ah mais il y a une erreur Bon c'est pas bien grave J'en étais où ? J'en étais à Trois qui a battu l'Orient 2-0 Béziers et Valenciennes a un but partout Brest, non Brest ça c'est fini Et puis ce samedi 24 novembre Lens et Grenoble n'ont pas pu se départager Zéro partout Ce soir il restera une rencontre pour clore Cette quinzième journée On va y arriver Décidément on s'y perd En plus les journées vont se rapprocher très vite Parce qu'il va y avoir un match en semaine On en reparlera Ce lundi 26 novembre C'est-à-dire aujourd'hui à 20h45 Le leader, le FC Metz Recevra le Gazelec Ajaccio D'ailleurs Gazelec Ajaccio Qui sera le futur adversaire de Sochaux Également au stade Bonal Le 4 décembre si je ne me trompe pas Eh bien on parle Sochaux On va déjà écouter le résumé Et puis ensuite on prend Oui c'est ça C'est bien le Gazelec Allez on écoute le résumé de Sochaux Aucer Et après on prend tout de suite L'auditeur en ligne Ou l'auditrice Sochaux 17ème Reçoit Aucer 16ème Deux équipes à égalité de points Sochaux s'est imposé 4 à 3 Sur le terrain d'Agno Équipe de National 2 Au 7ème tour de la Coupe de France Aucer en revanche s'est incliné 1 à 0 Un Angoulême équipe de National 3 Aucer est donc éliminé Sochaux qualifié Les Sochaliens joueront contre Ilkirch, Grafenstaten Équipe de Regional 1 A l'occasion du prochain tour Problème pour Sochaux C'est que le premier but est Aucerrois Romain Philippe Poteau Pour son 2ème but de la saison Permet à Aucer d'être dans de bonnes dispositions Et ça continue en 2nde période Avec Michael Takalfred A la 53ème minute C'est son premier but de la saison A 37 ans Lui qui a marqué 3 buts la saison dernière Remarque 1 très important La JIA se détache Les Lyonso ne s'avouent pas vaincus Avec un contact dans la surface de réparation Et le pénalty obtenu par les Sochaliens Herméline Demirovic réussit à battre Quentin Westberg A Sochaux n'est plus mené que 2-1 4ème but de la saison pour le jeune attaquant de 20 ans Mais Aucer est la meilleure équipe sur le terrain Et obtient à son tour un pénalty Romain Philippe Poteau pour le doublé Avec une Panenka s'il vous plaît 3ème but de la saison pour Philippe Poteau 3 buts à 1 pour la JIA Aucer Et ce n'est pas terminé Pour l'équipe de Pablo Correa Qui réussit à inscrire un but supplémentaire Celui de Jordan Adéotti L'international béninois Marque son 2ème but de la saison Et Aucer réussit un très bon match à l'extérieur Aucer s'impose sur le score de 4 buts à 1 Sur le terrain de Sochaux 4 buts à 1 Et on va tout de suite écouter Bernard Bonsoir Bernard Bonsoir Fred Comment ça va ? Oui ça irait un peu mieux Ça nous avait gagné Mais après voilà Moi j'ai trouvé que le match de Mangelie Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain Sochaux n'était pas trop motivé à jouer Sochaux était complètement absent de cette rencontre Oui oui Absent Inoffensif En défendant je n'en parlais même pas Mon prévost au 4ème but Il la touche Mais elle est tellement forte Qu'il ne peut pas l'avoir Oui bon de toute façon après c'est une équipe qui est C'est un premier but Bon bah oui il est responsable C'est une équipe Il ne doit jamais laisser partir C'est Philippe Poteau le premier qui marque 1 je crois C'est ça Il ne doit jamais le laisser partir comme ça Il fait une course au moins de 30 mètres Oui c'est ça Il fait une course de 30 mètres Il fait une course de 30 mètres Il fait un crochet Il marque Mais je crois que ce premier but Il n'empêche aussi très beau il me semble Oui oui il la touche Mais c'est vrai que c'est comme tu l'as rappelé C'est vrai qu'il part Il fait une course de plus de 30 mètres Sans opposition Et ça c'est pas normal Et on sent une équipe socialienne On a senti une équipe socialienne Forcément en manque de confiance Mais complètement absente Après il faut aussi mettre la hargne Et tous les ingrédients qu'il faut Pour remporter une rencontre Et là sur cette rencontre Il n'y avait personne Il n'y avait personne pour rattraper Mise à part moi j'ai trouvé Jeanne de Fouques Il a été quand même très bon dans cette rencontre Alors que lui il revient Ce qui n'est pas normal Que les autres ne soient pas aussi au même niveau Et je pense qu'il y a une perte de confiance En tout Puis même après On sait que José Manuel Herra A été démis ce dimanche Mais déjà dans la conférence de presse On sentait que c'était un entraîneur Forcément aux abois Vu les résultats Et que son discours Il était en tout cas Très compliqué Oui parce qu'avant Oui je te confirmais bien C'était bien la 15ème journée vendredi J'ai le calendrier sous les yeux Comment ? Je n'ai pas entendu C'était bien la 15ème journée vendredi Oui oui c'est ça La 15ème journée Oui 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 Comment dire ? Je vais revenir sur les Sur les matières d'avant C'est pareil On a fait quoi le matières d'avant ? On a perdu aussi il me semble Bah c'était au Havre Oui au Havre Pareil On mène 2-0 Il ne doit jamais faire 3-2 Ah bah non celui-là non Il ne doit jamais faire 3-2 Surtout qu'on a fait Moi j'ai vu la meilleure première mi-temps Que j'ai jamais vue de la saison C'est vraiment une Le Sochou a fait vraiment une grosse première mi-temps Ce qui avait complètement éteint Cette équipe du Havre Qui avait comme je dis souvent Avec quelques joueurs d'expérience Dans cette équipe socialienne Ne serait jamais revenu au score Le match était fini A 2-0 Le match était fini Il fallait rester Attendre Ne plus se livrer Et puis attendre un contre Et puis marquer ce troisième but Et puis là 3-0 On était forcément à l'abri A 2-1 c'est pas pareil A 2-1 L'équipe adverse peut revenir Et c'est ce qui s'est Et c'est ce qui s'est totalement passé Ah bah oui Parce que sur le monde Sur le Sur le Sur le premier pénal Le premier pénal Il y a faute Mais je n'ai pas compris Sur le deuxième Pourquoi prévoit Il va faire une faute là Le ballon est déjà sorti Sur le deuxième Sur le deuxième Il fait une erreur Il fait une erreur Il aurait dû juste Au pire rester devant le joueur Et l'excentrer un petit peu Surtout qu'il est excentré Déjà au départ Le joueur du Havre Donc à moins de mettre Un but spectaculaire Où là Bon bah on applaudit S'il arrive à le mettre Dans cet angle C'est un superbe but Mais il fallait juste Rester devant Et ne pas se jeter Après Est-ce qu'il y a une part De manque de confiance Toutes ces choses Qui rentrent en compte Je ne sais pas Après Bon après c'est un entraîneur Aussi de recadrer Recadrer tout ça Mais Bon c'est On sent une équipe Qui forcément Perde de confiance On est On est dans le bas De classement de la Ligue 2 Donc forcément Il y a des choses Si on en est là C'est qu'il y a des choses Ce qui ne fonctionne pas Non plus Après Les dirigeants socialiens En tout cas Ont émis le souhait De changer Ils n'ont en tout cas Pas perdu trop de temps Mais j'espère Qu'il n'y est pas Forcément trop tard Mais en tout cas Ils ont mis quelqu'un De la maison Omar Daft Et ça c'est quand même Voilà Dans le Parce qu'ils l'ont dit Oui oui J'ai appris ça hier soir Sur France 3 Oui c'est ça Oui j'en ai Qui n'ont Qui n'ont été Démanuel Alors C'est ça Ils ont Le site officiel Du FC Sochon On a annoncé hier Donc le limogesage De José Manuel Eras Qui n'est pas On ne va pas Se réjouir de ça Car quelqu'un Qui est licencié C'est jamais C'est jamais Bien évidemment On ne peut pas S'en réjouir Mais après Ça fait partie Du lot des entraîneurs Ils le savent Quand une équipe Ne marche pas Et bien forcément Le premier fusible C'est l'entraîneur Et là ça a été le cas Et ils ont fait Le choix En tous les cas Le choix De mettre Omar Daft Quelqu'un De la maison Sochalienne Il connait très bien Le club C'est quelqu'un Et c'est quelqu'un De très compétent C'est quelqu'un Franchement C'est une belle personne Et j'espère En tout cas Qu'il va remettre Les Sochaliens Et en plus Il connait bien la maison Donc il connait bien Les joueurs De l'équipe préserve Et j'espère vraiment Qu'il va réussir Et remettre Et remettre Cette équipe Sur les rails Oui Bon Je ne critique pas Omar Daft Parce que quand Il avait entraîné C'était Eric Kelly Je crois Il y a deux ans Oui c'est ça Il y a deux ans Je l'avais trouvé très bon Mais il faudrait un retour D'Hervé Renard Moi aussi Ça serait pas mal Comment ? Il faudrait un retour D'Hervé Renard Ça serait pas mal Ah Hervé Renard Il lui a envoyé En tous les cas Sur Twitter Un très joli Ah oui J'ai vu C'est super franchement Sympa de sa part Oui mais c'est Pour moi Ça ne m'étonne pas Parce qu'Hervé Renard Est quelqu'un Que j'apprécie Vraiment Et j'espère Qu'on va l'avoir D'ailleurs Dans pas longtemps Justement Comme ça on parlera Un peu de l'équipe Du Maroc aussi Également Qu'il y a des échéances Et puis On parlera justement Du tweet Quand j'ai dit Le message Sur Twitter Je lui ai répondu Et il m'a répondu Derrière Il m'a dit Oui oui Je suis de tout cœur Il n'y a pas oublié Sochaux Ça je peux le confirmer Et il a toujours En travers de la gorge Ce dernier match Contre Elian Et je pense Que ça aura Bien sûr Du mal à passer C'est sûr C'est sûr C'est sûr Quand on est entraîneur C'est toujours un échec De ne pas avoir Réussi A avoir En tout cas Accroché Comme on est De maintenir Le navire à flot On va dire Forcément Et puis après C'est vrai Que tout a découlé Et puis après Ça a été On va dire La descente Ce qui a suivi derrière C'est un peu La descente aux enfers Mais c'est bien aussi Que ça soit Qu'ils aient fait le choix De quelqu'un de la maison Justement Pour ramener Peut-être un peu de sérénité Car Omar Daff C'est ça C'est sa marque de Fabrice Il est calme C'est quelqu'un De très calme Quelqu'un qui va apporter De la sérénité Dans ce club Parce qu'il n'y a plus De sérénité Que ça soit du côté Des dirigeants Des supporters C'est très compliqué Et je pense Qu'il va amener Ce calme Et cette sérénité Dont on a besoin Et dont a besoin Aussi l'équipe D'ailleurs Il le dit Chez nos confrères De l'Est républicain Justement Il a posé la question Avez-vous un message Adressé à la tribune Nord Qui jusqu'ici A boycotté Bonal Sa réponse C'est très important Le club n'existerait pas Sans eux Donc je leur lance Ce message Les joueurs ont besoin d'eux A Bonal Nos adversaires Doivent sentir Qu'ils ne sont pas chez eux Si on veut s'en sortir Ce sera tous ensemble Dirigeants, joueurs, supporters Tous les gens Qui aiment le club Je les appelle A venir nous soutenir Pour qu'on puisse Atteindre notre objectif Et ensuite On lui a posé la question Vous êtes prêt à discuter Avec les supporters Pour les faire revenir au plus vite Il a dit Bien sûr Le club appartient aux supporters Il appartient à toute la région C'est important Qu'il soit là Et puis en ce qui concerne Monsieur Lee Il ne veut toujours pas vendre Bah écoute Je ne suis pas dans son entourage proche Donc Mais bon Dernière nouvelle Je n'ai pas l'impression Qu'il est Qu'il est en tout cas Parce que moi Mon copain Eric Qui je vais à ce show Il m'a envoyé un artiste Je ne sais pas Si c'est Non Ça ne parle pas Parce que ce serait plus clair Il m'a dit Apparemment Ce serait une personne De Montbéliard Je ne sais pas Si ce n'est pas La ministre des sports Qu'il faudrait que Monsieur Lee Trouve un arrangement Avec Barsoña Pour que Barsoña Et puis ça C'est le club Alors la ministre Avant la rétroaction Parce qu'il parlait De National 3 Je crois Alors Le club est passé Devant la DNCG Donc le 22 novembre Donc il a été décidé Que le club Ne pouvait pas recruter A titre onéreux Et était rétrogradé A titre conservatoire En National 3 La saison prochaine Mais en fait C'est la même sanction Que le club avait eu La saison d'avant Car l'actionnaire Oui qu'il y a un an Quoi qu'il y a un an C'est ça Donc l'actionnaire Majoritaire Monsieur Lee Doit trouver Entre 4 et 6 millions D'euros Pour remettre dans le club Sinon Eh bien Sinon On sera rétrogradé En National 3 Alors après Bonne question Je pense qu'il est temps Que monsieur Lee Quitte le club Et Je pense qu'il est Grand temps Cette fois-ci Qu'il vende le club Après Qu'il le vende Qu'il le vende Qu'il le vende A quelqu'un En tous les cas Qui a Qui a en tout cas Les reins solides Pour consolider Le club socialien Après on verra Il y a des repreneurs Il y a le Comme on l'a dit Romain Peugeot Le petit-fils Peugeot Oui 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 Il y a aussi Monsieur Roulin Qui a en tout cas Mis un projet Également De reprise Il y a Le groupe Bascogna Qui a déjà En tout cas Émis le souhait De racheter le club Mais cette fois-ci Je pense qu'il faut Que monsieur Lee S'en aille On voit très bien Maintenant qu'il n'a pas Les reins solides Pour un club de football Et puis avant Que la catastrophe N'arrive Il est grand temps Après si La ministre des sports Qui n'est plus Laura Flessel Qui est Roxana Maraciniaou Accélère le mouvement Justement Pour mettre la pression Sur l'actionnaire Et le faire vendre Car on est en France On n'a pas le droit Le droit à la propriété Est un droit Donc on ne peut pas Obliger quelqu'un A vendre S'il n'en a pas L'envie Mais je pense que Maintenant Ça suffit Je pense qu'il faut Passer à autre chose Justement Ce club a une histoire Ce club a un gros passé Et ce club Ne mérite pas En tous les cas D'être traité de la sorte Et maintenant Il faut que l'actionnaire S'en aille tout simplement Moi c'est mon avis Après je ne vois pas Je ne vois pas Où on peut aller Si on est tout le temps Si on ne peut pas recruter Si à chaque fois Qu'on veut recruter Des joueurs On ne peut pas le faire Le problème est là Le problème Si on ne peut pas recruter Des joueurs Chaque fois qu'on a L'opportunité Après c'est toujours La même équipe Comme on dit À un moment donné Il faut du 109 Il faut changer un peu Les joueurs Oui c'est ça Il faut consolider Ce groupe qui est Très très jeune Il faut amener De l'expérience Dans ce groupe Donc forcément L'expérience Quand on veut Des joueurs d'expérience Il faut mettre Un peu d'argent Ça coûte plus cher Car ces joueurs-là Sont plus chers Tout simplement Oui parce que Comme on s'y descend En National 3 Ça fait quand même Tout d'une région Ça fout quand même Mal pour la région C'est surtout Est-ce que Sochaux Arrivera à s'en relever En National 3 Moi je vois La National 3 Je la vois tous les week-ends Que ça soit avec Les clubs byzantins Avec les clubs de la région Et c'est très compliqué De s'en sortir Et puis après Il y a tout ce qui découle Est-ce qu'on n'est pas Comme certains me disent On pourrait faire Comme Strasbourg et tout Mais Strasbourg En National 3 Ils étaient des milliers Des milliers Lors des matchs Donc c'est sûr Quand vous êtes des milliers Dans un stade Ça booste forcément Les joueurs À remonter très vite Bon à Sochaux Est-ce qu'il y aura Des milliers de personnes Lors des matchs Je ne suis pas certain Oui oui Marie Mais parce que Je parlais à Lille On va parler de Strasbourg J'ai regardé Les Strasbournis Ils ont perdu Ils ont perdu 1-0 Oui on en a parlé Oui Oui Non c'est vrai Ça n'a pas de sens Si il y a Strasbourg A mon avis Ça la fait mal C'est ça C'est ça On verra En tous les cas Mais comme tu dis Oui oui Il faudrait que M. Vivand C'est la meilleure solution Je pense que c'est inéluctable Tous les ans On ne va pas être Non plus à chaque fois Remis en cause Par la DNCG À un moment donné Il faut un projet stable Un projet à long terme Et non pas à court terme Où on voit Avec les rentrées d'argent De certains joueurs Qu'on a formés Il faut un vrai projet C'est ça qui manque Il faut quelque chose De solide Pour que ça tienne la route On va dire ça comme ça Exactement Il faut un projet Qui est l'adhésion De tout le monde Voilà Que ce soit Que ce soit des dirigeants Qui vont le proposer Que ce soit des supporters Qui vont Qui vont en tout cas Abonder ou pas Dans ce sens Il faut vraiment L'adhésion de tout le monde Et quand tu auras L'adhésion de tout le monde Eh bien Forcément Ce club va repartir De l'avant Moi j'entends des choses Comme J'entends des choses Sochaux est mort Sochaux Non non Sochaux il n'est pas mort Sochaux il est Sochaux il est toujours Comme je dis Sochaux il est toujours En Ligue 2 pour le moment C'est compliqué Beaucoup de clubs Sont passés par des phases Où ça a été compliqué Même Strasbourg Où ils ont eu Des hommes d'affaires Qui ont aussi fait Beaucoup de mal Qui ont aussi fait Beaucoup de mal Nous c'est peut-être Le cas actuellement Mais en tous les cas Il faut Sochaux n'est pas mort Sochaux est toujours là On est toujours en Ligue 2 C'est compliqué pour le moment C'est certain Mais il faut un vrai projet Et c'est ça qui manque En tous les cas Et avec un vrai projet Certains joueurs viendront Mais il faut aussi Un vrai projet Et avec des moyens en face Et faire des choses cohérentes Ce qui n'est peut-être pas forcément Le cas en ce moment Parce qu'on était Quand on était Bon je pense Quand on était Quand on était en Ligue 1 On avait quand même Des bons cheveux On avait quand même Bon on avait On avait Je pense Comment Est-ce qu'il y a Un attrait L'ensemble Emmanuel Emmanuelle Roy Contou On avait Roy Contou Qui n'était pas mauvais Oui on avait des joueurs Type Ligue 1 On avait des équipes Type Ligue 1 Après c'est vrai On a tourné longtemps Autour du pot C'est-à-dire On était souvent On a été souvent En bas de classement Au bout d'un moment C'est sûr que On peut tomber On peut tomber Ce qui a été le cas D'ailleurs Mais bon on a vécu aussi Des belles saisons Et ce club Ça fait 90 ans Justement tout à l'heure On va passer On va passer quelque chose Sur Etienne Matler Je vais en parler un peu Pour les plus jeunes aussi Parce que beaucoup L'ont pas connu Moi non plus J'ai pas connu Etienne Matler J'ai pas connu Etienne Matler Mais on va en parler Parce qu'il faut pas Un club de foot Que ce soit un club de foot Ou un club d'ailleurs D'ailleurs Ne doit pas oublier son passé Parce que c'est avec son passé Qu'on vit Et c'est avec le passé Qu'on construit le présent Un passé comme l'Essé Sochaux Non ça s'oublie pas Moi j'avais été voir Exactement J'avais été voir Sochaux Au Borussia Dortmund Oui moi aussi j'étais là Bien sûr En Coupe de l'Essence C'était en je sais plus quelle année C'était en 2004 Non c'est pas ça ? Oui c'est bien Peut-être pas 2004 Je me trompe peut-être Oui oui c'est très bien Je crois qu'il avait gagné Fred va nous dire ça Le match retour Ils avaient gagné chez eux Ils avaient gagné 2-0 Je crois il me semble Alors on avait fait 2 buts partout là-bas Et on s'était imposé 4 buts à 0 Grâce à d'ailleurs Pénalty de Santos Dès l'ouverture Où le Borussia Dortmund était à la rue On avait gagné 4-0 au match retour Moi j'étais au match C'est ça Je me rappelle Ça c'est un match inoubliable 4-0 je me rappelle J'étais debout sur mon siège moi Avec un but de Santos Un but de Pierre-Alain Fro Si je ne me trompe pas Un but de Mathieu Et un but d'Orumah C'est ça je m'en rappelle Un superbe but d'Orumah J'adorais ce joueur Comme les joueurs de Sochou à cette époque Il y avait une superbe équipe Franchement Moi c'est une des meilleures équipes que j'ai vues Même si j'ai vu Pai Exactement Stéphane Pai Qui nous a quitté bien trop tôt Ah oui Il est parti vite le pauvre Oui exactement Comme Olivier Baudry Exactement Olivier Baudry aussi Il nous a quitté beaucoup trop tôt Et c'est vrai que tous ces joueurs Nous ont fait rêver Donc c'est pour ça que ce club Il ne peut pas mourir Ne serait-ce que par respect Déjà pour eux Et pour tout ce qu'ils ont fait Pour tout ce qu'ils ont fait Pour ce club Donc à un moment donné Il faudra que ce club Se reconstruise Et ça viendra Moi j'en suis persuadé Oui oui Mais je pense que Je pense que Comme vous dit Quand on est ministre des sports Il faudrait qu'elle mettre la pression Sur Monsieur Lee Il faut que tout le monde Mette la pression Il faut que les politiques Mettent la pression Il faut beaucoup de gens Mettre la pression Sur Monsieur Lee 2003 c'est Dortmund On en a retrouvé C'est moi ce qui me semblait Que j'étais pas très loin 2004 c'était Sochow Newcastle Il y avait Sochow Newcastle Et ça je me rappelle aussi On avait perdu d'ailleurs Face aux Anglais Et bien en tous les cas Oui 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 c'est ça Oui 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 On a perdu deux là Je crois il me semble Oui on avait perdu Après je pourrais plus te dire Le score exactement Mais Oui 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 On avait passé un beau moment Avec les supporters anglais D'ailleurs On avait bien conversé C'était en tous les cas Très sympa On avait même changé Nos écharpes Et c'était vraiment sympa Oui parce que Bouge pas Fred Je t'ouvre ton micro Oui Après on avait affronté L'inter de Milan C'est ça On avait affronté L'inter de Milan Et j'avais pas pu aller D'ailleurs du côté de Milan Où on aurait dû s'imposer D'ailleurs Parce que Milan On n'était pas L'inter de Milan On a fut départé au Bonal Et 0-0 à Milan C'est ça Ça fait du bien Oui 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 Il a une taquée mémoire Le président Oui mais Je regarde sur internet Bon après il regarde sur internet Moi je m'en rappelle Moi je m'en rappelle J'ai pas besoin de regarder sur internet Parce que c'est des matchs Qui m'ont marqué Une génération aussi De supporters socialiens Comme les matchs d'avant En 88 Comme les matchs d'encore avant On a marqué aussi Bien sûr Les années 70 Les années 50 Pour les plus anciens Et c'est vrai que tout ça Ça reste Et c'est pour ça que ce club Ne mourra pas Et qu'on fera tout En tous les cas Pour qu'il ne meure pas Maintenant Il ne faut pas qu'il meure Parce qu'il soit sur le mur Moi je ne me rèves pas Non Déjà Déjà en parler En parler comme on le fait ce soir Entre supporters Déjà Déjà c'est pour ça Que ce club Ne mourra pas On fera tout En tout le cas Pour tout ce qu'on peut Pour le médiatiser Au maximum Et les supporters Le font déjà Avec toutes les actions Qui font également Merci beaucoup Bernard D'avoir appelé ce soir Encore une petite question Encore une petite question Vite fait Parce que je vous embête Non non Tu ne vous embêtes pas On avait perdu deux ans On avait pris le deuxième À la 93ème Contre ? Newcastle Ah Newcastle C'est vrai On avait perdu en fin de match Exactement Oui en fin de match Exactement Voilà quoi Ça me fait plaisir De vous avoir au téléphone La semaine dernière Ça me fait plaisir 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 Mais j'avais Ah des fois Des fois il y a déjà du monde Il y a déjà du monde en ligne C'est vrai qu'on va essayer D'avoir D'ailleurs on va essayer D'avoir Omar Daff La semaine prochaine Lundi prochain On va essayer de l'avoir Justement On va à Châteauroux C'est vendredi C'est ça On va du côté De la Bérichonne De Châteauroux Qui vient de s'imposer À New York 1-0 Ah ça serait bien De l'année d'abord Ça serait pas mal Eh bien écoute On verra en tous les cas J'espère Que les socialiens Vont t'entendre Et que L'effet On sait toujours Que quand un nouvel entraîneur arrive Ça peut provoquer Un choc Du côté des joueurs Et on espère que ce show En tout cas Se fera dans le bon sens Merci beaucoup Bernard D'avoir appelé Il n'y a pas de soucis Et puis à la semaine prochaine Bah oui Allez c'est chaud Le Lyon n'est pas mort Exactement Le Lyon n'est pas mort Merci beaucoup Bernard Bonne soirée à toi Bonne semaine Et puis peut-être À lundi prochain Oui il n'y a pas de soucis À la semaine prochaine Merci Bonsoir Bernard Et oui c'était Bernard Fidèle supporter Sochagnien Qui lui ne veut pas Que ce club Meure en tous les cas Et il fera tout Pour Allez on va écouter La réaction Bah justement La dernière réaction De José Manuel Herra À la tête du club Sochalien Et également Pablo Correa Du côté de la JOCR Alors je ne vais pas vous remettre Quand même le résumé On l'a déjà écouté Puis il nous fait tellement de mal Qu'on ne va pas le remettre On va plutôt écouter La réaction des entraîneurs Tout juste après D'un match M'en vais Tout juste C'est difficile La situation Mais Nous avons Dues opcions De ser la tête Continuer à travailler A travailler A travailler I à travailler Et Je Chousi La douce émoción Bocú travail Bocú Bocú Tullu Et Tullu Les juifs Pesque De ces situacions Sur le monde Il y a Un manier De sortir Avec le travail I avec Tout le monde Jun Les juifs L'estaf Tout le monde Jun C'est possible C'est possible C'est possible Que avec les matchs aujourd'hui Je pense que le résultat final Le peor Le peor Le peor Resultat Que Que nous avons Obtenu Bien Je pense que Que l'estaf Nous Nous devons Trover Soluciones Pour Donner A Les juifs Solucions Tactiques Solucions Técnicas Solucions Físiques Et mentales Et bien Aujourd'hui Maintenant Tout le staff Va A A Reston Pour Traballer Pour Trouver Ces solucions Et Les juifs Ils Doient Penser Que La La Situation Individuelle C'est Très Important No Si Oui Mais bon Ça coûte De Traball Ça Se fait Pas Par Alors On aimerait bien Que ça Passe Comme ça Tout le temps Mais C'est vrai Que On a Rentre Très Très Bien Dans Les Match On Savait Cette Équipe Là Dans La Nécessité De Faire Un Resultat Bonal Mais Ce Que Je Retiens C'est Surtout Le Fait Que Les Jueurs Sont Pas Sont Contentés Souvent De Souvir Le Scénario Parce Qu'on Savait Que Cette Équipe Là Pouve Venir Nous Presser Nous Presser Haut On A Vue Une Belle Casse Même Avant D'ouvrir La Marque Un Poteau Voilà Les But Conditionnent Le Match On A Bien Vu C'est Pas Aujourd'hui On Le Voit Tous Les Vendredis On Ouvre La Marque Et Conditionne L'adversaire Déjà Choué Différemment Et En Plus On Trouve L'efficacité Depuis On peut Dire Maintenant Depuis À Mon Équipe Il Montre Un Autre Visage Que C'est Lui Qui Montrait En Tout Au De Championnat C'est Encourageant C'est Encourageant C'est La Dernière fois Qu'on Entendait José Manuel Errin En Conférence De Presse Bon Le Pauvre Quand Même Parce Qu'il A Du Pendant Cinq Mois Apprendre Le Français Et Finalement Tout Tombe à l'eau Bonsoir Lionel Bonsoir Fred Comment Ça va Ça va Ça va Un petit Ça va Ça va Froid C'est Catastrophique L'équipe Oui C'est Catastrophique Les dirigeants Ont tiré La conclusion Ils ont Limogé José Manuel C'est Normal C'est Tout à fait Normal En plus Il a Toujours Le Même Discours Là On l'a senti Quand même Dans la conférence De presse Très fatigué Au bout Du rouleau Moi Dans les paroles J'ai senti Que C'était Très compliqué En tout cas La façon Non pas Dont il s'exprimait Parce que Bien évidemment Il ne parlait pas Français Correctement Mais en tout cas Il avait fait De très très Gros progrès Mais on sentait Qu'il y avait Une certaine Peut-être Une certaine Lassitude Et Que c'était compliqué De continuer Comme ça Donc les dirigeants L'ont peut-être Ressenti aussi Et on fait le choix Justement De donner En même temps Les joueurs Qu'on a ramené C'est limité Ils sont limités Après on sait pas On va voir Oui mais Écoute On a fait quand même Une belle période Une belle première période Au Havre Et ce que moi je trouve C'est quand même bizarre C'est qu'on n'est pas capable De rééditer La même chose La semaine d'après Pourquoi on n'est pas capable Parce qu'ils sont limités Fred Il y a des matchs Qui réussiront Et d'autres Oui mais parce que Comme je le dis Parce que c'est des joueurs Techniquement Physiquement Et dans tous les domaines Ils sont limités Voilà Techniquement Il y en a quand même Qui sont pas mauvais Techniquement Moi je suis pas forcément d'accord Il y en a quelques-uns Qui sortent du lot C'est sûr D'ailleurs dans le journal C'était marqué Le reste pour moi Ce n'est pas bon Voilà c'est tout Oui mais après Tout dépend Ce qui est marqué dans le journal Après je ne sais pas Si on en est à ce place là C'est que les mecs Ils sont pas bons C'est qu'il y a des manques C'est qu'il y a des manques Moi ça me présume à ça C'est qu'on a une équipe Qui n'est pas bonne C'est tout Oui après Moi c'est Moi je change d'entraîneur D'accord Il faut changer d'entraîneur Au Mardas Est-ce que ce sera Le même de la situation On verra L'avenir nous le dira Déjà c'est quelqu'un Qui connait le club Donc déjà moi Ça me rassure un peu Il connait bien Déjà l'équipe Elle est trop jeune Tu d'accord avec toi Fred Elle est trop jeune L'équipe Elle est trop jeune Il faut aller chercher Au moins 3 joueurs D'expérience Au mercat Après Parce que pour moi C'est mort On ne s'en sortira pas En a-t-on les moyens ? Des joueurs libres Il y en a Oui mais ce n'est pas Une question forcément De transfert C'est une question De salaire aussi Également Oui je sais Il faut prendre quand même Parce qu'on ne s'en sortira pas La DNCG surveille également La masse salariale Donc forcément On ne peut pas donner Des salaires trop conséquents Il y a ça aussi J'espère en tous les cas Qu'on pourra les donner Et qu'on fasse venir Des joueurs Parce que c'est vrai Qu'il en faut Bon on sait déjà Philippe Budkiewski Ne devrait pas être conservé Dans chaque ligne Il faut un attaquant Un attaquant Il y en aura un carré Un vrai dit Un bon milieu Qui garde la balle C'est quelqu'un Qui garde le ballon au milieu Il faut quelqu'un Qui mette le pied sur le ballon On n'a personne Un attaquant C'est sûr qu'il y en a un Qui va arriver C'est un bon défenseur Un bon défenseur central Puisque Philippe Budkiewski Ne devrait pas être conservé Donc ça c'est sûr Que le poste d'attaquant Devrait être renforcé On sait que Victor Glensling Lui ne sera pas opérationnel Avant le début de l'année également Mais ce qui me rassure aussi moi C'est que Omar Daft connait bien Les jeunes De cette équipe réserve Il sait comment les faire jouer Je suis d'accord avec toi Mais l'équipe Elle est déjà trop jeune On ne peut pas encore Inclure des jeunes Non non mais je n'ai pas dit D'inclure des jeunes Non non je n'ai pas dit D'inclure des jeunes J'ai dit les jeunes Qui sont déjà en place Il les connait Et peut-être qu'ils ne sont pas Dans leur registre Et lui il les connait Et il va en tout cas Essayer de tirer Le meilleur d'eux-mêmes Et c'est ça Il nous faut des patrons Dans cette équipe Il nous faut des joueurs D'expérience Après il faut les recruter Après ça On l'avait dit Aviscaïno Jérôme lui avait dit Vous ne connaissez pas La Ligue 2 française Vous avez sous-estimé La Ligue 2 française Parce que là Je pense qu'ils l'ont Bien intégré à mon avis Ils sont des joueurs d'expérience On vous l'avait dit Il y en avait Il y en avait au début Du Mercato Il y en avait Alors pour toi Le fait que ce soit Omar Daft Qui soit l'entraîneur C'est bon ou pas bon Pour toi ? Je ne sais pas De toute façon On ne pouvait pas prendre Un entraîneur de l'extérieur Est-ce que ça te rassure déjà ? Est-ce que ça te rassure De savoir que c'est quelqu'un du club ? On sait qu'Olivier Guégan A été aussi A été aussi pressenti C'est une bonne solution Moi je ne connais pas trop Mais bon Après Omar Daft Pourquoi pas lui laisser sa chance ? Au point où on en est Au point où on en est Il faut savoir Qu'Olivier Guégan Olivier Guégan Ava donné son accord au club Mais la solution Justement De l'ex-entraîneur De Grenoble Et de Reims N'a pas été retenue Justement Ils ont préféré Omar Daft Moi je pense qu'Omar Daft Et quelqu'un de compétent Et quelqu'un aussi Je ne sais pas En tout cas C'est quelqu'un de Omar Daft C'est quelqu'un de calme Et qui va apporter Je pense un peu de sérénité Qui va apporter un peu de sérénité Ça va faire du bien Est-ce qu'il va réussir Avec cette équipe-là Avec ces joueurs-là ? En tous les cas Tant qu'on n'essaie pas On ne peut pas le savoir Oui Bien sûr Mais je ne sais pas Après Il faut un apport De toute façon Comme que comme Au mois de décembre Au mois de janvier Il faut un apport du joueur Il faut un apport Après comme il l'a dit À nos confrères Comme il l'a dit À nos confrères De l'Est républicain Omar Daft Il a dit C'est sûr que Le staff doit Forcément trouver des solutions Mais les joueurs individuellement Doivent aussi Forcément Hisser aussi Leur niveau Et c'est Tous ensemble En tous les cas Qu'on s'en sortira D'ailleurs Il a fait l'appel aussi Il a fait l'appel du pied Il a fait l'appel du pied aussi Aux supporters Pour que Les supporters Reviennent au stade Il faut sauver le club Ce coup-ci Ce n'est pas l'histoire Des basse-cognes à l'unis Il faut sauver le club Sportivement Voilà Non mais tu l'as dit Il faut sauver le club Non plus financièrement On sait où ça pêche On sait ce qui se passe Actuellement Mais maintenant C'est sportivement C'est pas bon Maintenant C'est vraiment sportivement Qu'il faut sauver ce club Il faut sauver le club Bah oui Sportivement Il faut sauver le club Il faut sortir de l'ornière Il faut sortir du bas de table Bon prochain match Lionel Châteauroux Qui vient de s'imposer Du côté de Nyor Ouais Bon qu'est-ce qu'on fait À Châteauroux Est-ce que l'effet Est-ce que justement L'effet L'effet du nouvel entraîneur Peut emmener quelque chose Bah il faut gagner d'abord De toute façon Il faut y aller Et que la gagne Et que la gagne La rage au ventre Bon Châteauroux C'est la treizième De toute façon Maintenant les matchs Il faut des guerriers Il faut des guerriers Au moins on ne s'en sortira pas Il faut des guerriers Et surtout Comme je t'ai dit Au Mercato d'hiver S'ils ne prennent pas Trois joueurs On prend au moins deux Mais d'expérience Ils ont de l'expérience De la Ligue 2 Pour retrouver tous les jeunes Oui ça c'est sûr Qu'on le sait L'équipe elle est trop jeune Elle est trop jeune Ça c'est sûr Qu'il faut des joueurs d'expérience On l'a déjà annoncé On l'a déjà dit Maint et maintes fois Après on verra Justement au Mercato Si le club Fait l'effort Si M. Lee Fait l'effort Car pour le moment Ça sera à lui De jouer Attention à cette équipe De Châteauroux Qui reste quand même Sur trois victoires En cinq matchs Châteauroux qui est allé S'imposer du côté De l'Anse 1-0 Bon ils se sont imposés En Coupe de France Face à Vendée Fontenay Ils se sont imposés À New York Deux équipes L'Anse et New York Qui nous ont posé des problèmes Ils avaient fait match nul Contre la sélection Donc ça va être Un match compliqué Leur meilleur buteur C'est Umar Tunkara Avec trois buts On retrouve aussi Des joueurs qui ont évolué En Ligue 1 Comme Christophe Mandane Avec deux buts Grégory Bourillon Également deux buts Bon ils n'ont pas forcément Le meilleur buteur Cette saison Au classement des défenses Ils sont treizièmes Châteauroux Et du côté De l'attaque Du côté de l'attaque Oui la feuille a disparu Fred Et puis dans les départs J'ai appris que Les départs Donc il y a Philippe Qui s'en irait Et il n'y a Pavic Et moi je ne comprends pas Pourquoi Pavic Bah Pavic il ne joue pas C'est ça Bah oui mais pourquoi On ne l'a pas fait jouer On l'a fait venir Pourquoi on ne l'a pas fait jouer C'est une bonne question Il a été blessé aussi À un moment donné Oui mais là Il est rétabli Il revenait Oui mais après Il y a des joueurs aussi Il y a des joueurs aussi Formés au FCSM Qui On a pris au Badelli On ne l'a pratiquement Jamais fait jouer Bah après ça c'était Le coach quoi C'était des choix du coach Bah oui voilà Les choix d'Omar Daff Les choix d'Omar Daff Seront peut-être différents De ceux de José Manuel Herrera Peut-être qu'au Badelli Parce qu'il a de l'expérience Il a 28-29 ans Donc ça peut apporter quelque chose Et puis surtout Ce qui me rassure aussi Dans le fait que ça soit au Badelli C'est qu'Omar Daff Il connaît très bien La Ligue 2 Il connaît très bien Il connaît très bien Le championnat Il l'a pratiqué Donc il sait ce qu'il faut Pour avoir une équipe compétitive Après il faut qu'on lui donne Les moyens Ça c'est clair Bah voilà C'est pareil Parce que s'il repart S'il n'y a pas de reclus Il repart avec le même groupe Ça n'ira pas Après il est certain Comme il l'a dit Chez nos confrères De l'Est Le métier d'entraîneur Est difficile Mais après il faut Sentir une adhésion Il faut lui donner Quand même un peu Les moyens Il faut qu'il sente aussi Voilà Comme il l'a dit Justement Cet après-midi Il en a parlé Il a dit Tout est allé très vite Depuis hier Mais je suis très heureux Car ce club Compte énormément Pour moi Je n'ai pas hésité Il faut maintenant Se mettre au travail Et c'est vrai Que ce club de Sochaux Compte beaucoup pour lui J'en ai déjà parlé Avec lui Quand je le rencontrais Du côté des terrains La Nationale 3 Quand il était Entraîneur de la réserve D'ailleurs en parlant De la réserve C'est Éric Boniface Qui prend sa place Du côté de la réserve Et qui va être L'adjoint d'Omar Daff C'est une bonne question Après on ne sait pas encore Peut-être qu'il garde Les adjoints qui sont en place Pour le moment Non 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 Parce que l'adjoint de Héra Il s'en va Oui sans doute Généralement c'est souvent comme ça Les adjoints partent Avec les entraîneurs Peut-être Pire à l'infro Je ne sais pas Peut-être Non non Pire à l'infro Il reste au U19 Mais tu sais Tout peut changer très vite Tout peut changer très vite On verra bien On verra qui sera l'adjoint C'est pas Et comme le dit David Vizcaïno Parce qu'il a dit Parmi les possibilités Que nous avions C'est Tomar Qui connaissait le mieux Le club et la situation Et il mérite De diriger l'équipe De son cœur Oui pourquoi pas Moi je dis pourquoi pas Bien sûr Moi je suis pour Franchement je suis pour Ça ne peut pas être pire Que Manuel Héra Parce que Manuel Héra C'était toujours Le même discours Toujours les mêmes joueurs Je pense qu'ils ont Il n'y avait pas beaucoup De solutions avec lui Et puis Je pense qu'ils ne connaissaient pas La Ligue 2 Je pense qu'ils ont quand même Sous-estimé un peu la Ligue 2 De toute façon on leur a dit On leur a dit avec Jérôme Vizcaïno Ils ont sous-estimé la Ligue 2 Quand même C'est le problème Le problème On leur avait dit Le problème il est là Donc après C'est comme ça Après on sait que les entraîneurs Ils font office de fusible Quand l'équipe ne marche pas bien Ça a été le cas Les dirigeants ont pris Donc en choisie L'équipe elle est vraiment Ou plus mal On n'a jamais vu Sochaux ou plus mal Comme ça On a déjà connu des périodes Mais on était en Ligue 1 On n'était pas très bien Là c'est catastrophique On a quand même On a quand même eu Quelques épopées en Ligue 1 On n'était quand même pas bien On était On a fait des matchs quand même On a pris quelques fessées Et en Ligue 2 aussi Moi toi Moi je pensais Qu'avec tous les endiguts Et tout ça Ça serait mieux que l'année dernière Bah c'est pire Bah parce qu'on a une équipe Beaucoup trop jeune Après on me dit Le talent n'est pas en fonction de l'âge Ils n'ont pas tous le talent Après voilà On me dit souvent On me dit ouais Mais tu dis C'est faible On me dit souvent Le talent n'est pas en fonction de l'âge On me dit souvent C'est pas l'âge qui fait C'est peut-être pas l'âge qui fait Mais en tout cas C'est l'âge qui amène l'expérience Donc il y a un déficit d'expérience Dans cette équipe Et il y a aussi À un moment donné Il y a non seulement Le déficit en expérience Mais il y a aussi Le déficit en confiance Quand on prend Quand on prend défaite sur défaite Au bout d'un moment Bah ça joue dans les têtes En plus Ils jouent à Bonal Ils savent qu'ils sont dans une atmosphère Quand même Qui est très spéciale Il faut quand même le reconnaître Les ultras ne sont pas là C'est compliqué aussi Pour des jeunes joueurs Il faut pas l'oublier Donc j'espère Comme là Dans les coups Il met Navarro À la place de Mbacata Moi je m'excuse Mbacata est meilleur que Navarro Exactement Non mais il y a eu des choix Ou par exemple Tu parles de l'exemple Mbacata Bah on va en parler Mbacata il a disparu À un moment donné Bon c'est vrai que c'est l'entraîneur Qui les voit à l'entraînement Tous les jours Il est quand même meilleur Mbacata Pour moi Il a fait un super début de saison Il a fait des matchs Des bons matchs de préparation Justement ce qu'il a fait En match de préparation Ça a rejailli Justement sur sa saison Sur le début de sa saison Et il a été très bon Et d'un seul coup On le voit plus Pendant X match Navarro il a pas fait un match correct Il fait pas de match correct Il fait des faux C'est lui qui provoque le pénalty C'est pas bon Navarro Donc après on va voir Maintenant c'est Omar Daf Qui a en tout cas Galilea Toujours blessé Pas toujours blessé Mais c'est quoi ces joueurs ? Franchement Bah c'est des joueurs Qui découvrent aussi la Ligue 2 Et puis justement Oui mais ils sont tout le temps blessés Comme a dit Josema Comme a dit Josema Il a dit franchement La Ligue 2 C'est très physique Donc je pense qu'ils se sont aperçus de ça Et puis je pense qu'ils sont arrivés Ils n'étaient pas à 100% non plus En tout cas c'est ce que lui il dit Il dit qu'il n'était pas à 100% Donc peut-être qu'il y a ce problème là aussi Et quand on n'est pas à 100% Et qu'on veut jouer régulièrement en Ligue 2 On sait que c'est très compliqué Parce que c'est un championnat très difficile On a quand même des joueurs limités On a quand même des joueurs limités Qui sont limités Il y en a certains c'est sûr Si on en est là C'est qu'il y a eu des manques Mais un nouvel entraîneur C'est pas 18h par avant Oui mais un nouvel entraîneur Peut apporter en tout cas Une nouvelle dynamique L'Omar il saura trouver les bons mots La bonne formule L'équipe Le bon groupe Et puis on verra Il faut lui apporter Toute notre confiance en tous les cas Car c'est vraiment Quelqu'un de très bien Moi je suis content que ce soit lui Je le dis personnellement Je suis très content que ce soit lui Qui soit à la tête de l'équipe première Après les résultats C'est le sport Il faut des résultats On est tous d'accord Mais en tout cas je suis content Que ce soit lui Qu'il soit à la tête de cet équipe Voilà qu'il fera de bon travail Et bien on l'espère On l'espère Pour avancer Et bien merci beaucoup On va sortir de cette 18ème place Il faut sortir Oui on va s'en sortir On a connu Même si on finit 17ème Je serai content 17ème Oui mais on sera peut-être un peu plus haut On espère en tous les cas Il faut espérer Mais déjà 17ème Ça sera pas mal Au dessus de la ligne de flottaison Ça sera bien Et bien merci beaucoup Lionel Merci beaucoup Lionel D'avoir appelé Et puis on se retrouve Peut-être l'année prochaine Ou l'année d'après On verra la fin de saison Si le chinois met l'argent Là c'est pas encore gagné On est pas encore C'est pas gagné Maintenant on va essayer De se sauver sportivement Après le financier Après il faut qu'ils vendent Les chinois faut qu'ils vendent Mais oui on voudrait bien Mais bon après C'est une tête de mule C'est une tête de mule Ah bah après c'est Et il veut quoi ? Il veut couler le club ou quoi ? Bah écoute j'en sais rien Moi je ne vis pas avec lui Donc je peux pas dire Ce qu'il veut exactement Je comprends pas moi Je comprends pas non plus Mais personne ne comprend d'ailleurs Moi j'arrive pas J'arrive pas à comprendre Son attitude au chinois Bah euh Il veut quoi ? Il veut quoi ? Il est con Il va tout perdre comme ça On va comme il fait Après on va pas l'insulter À l'antenne Mais je pense que Non personne ne comprend Vraiment ce qui Voilà ce qui Pour quelle raison Il garde encore le club Je pense qu'il devrait passer la main Mais bon après Ça le regarde Il faut qu'il s'en a Il faut que Il faut que Derrière ça pousse Il faut qu'il y ait quelque chose Bah il faut qu'il y ait un vrai projet Un vrai projet à long terme Avec des gens compétents Qui justement apportent L'adhésion de toutes et tous Notamment des supporters Car comme le dit Omar Et il a raison Les supporters sont très importants À Sochaux Et on espère qu'on trouvera Enfin ce projet Après c'est Omar Daft En tout cas Omar Daft Leur a fait un appel du pied On verra Si cet appel du pied Porte en tous les cas Et on verra Merci beaucoup Lionel Ouais A bientôt A bientôt A bientôt Fred Bonne soirée Bonne semaine à toi C'était Lionel L'era Le métier d'entraîneur Et il parle aussi Il parle aussi de l'identité Et nous allons devoir Retrouver une vraie identité Concernant l'aspect Technico-tactique On va commencer Pas en discuter avec les joueurs Puis les meilleurs Joueront Et bien en tous les cas Le décor est planté Pour les joueurs Là on va parler D'un joueur également D'un joueur emblématique Du football Sochaux-Montbéliard C'était Étienne Mattel Dont la famille a donné Le coup d'envoi De Sochaux-Ausser Alors qui était Étienne Mattel Pour les plus jeunes D'entre nous Moi je n'ai pas connu Non plus Mais forcément C'est un nom évocateur C'est un footballeur français Qui est né Donc le 25 décembre 1905 A Belfort Il est décédé Le 23 mars 1986 Alors il évoluait Au poste de défenseur Sous les couleurs Du FC Sochaux Presque toute sa carrière Et il remporte avec son équipe Deux titres de champion de France En 1935 et 1938 Et une coupe de France En 1937 Il est le joueur Le plus capé De toute l'histoire Du FC Sochaux C'est vrai qu'avec l'équipe de France Il a été sélectionné A 46 reprises Et participe Aux coupes du monde 1930, 34 et 1938 Il porte le brassard De capitaine A 14 reprises Alors avec Edmond Delfour Et Émile Vénant Il est l'un des trois joueurs français A avoir participé Aux trois premières coupes Du monde Et c'est vrai que lors de la seconde guerre mondiale Il lutte dans la résistance Et il a été déporté également Après la guerre Il est devenu entraîneur Et bien c'est en tout cas Une bonne chose C'est toujours bien De revoir un petit peu Le passé De son club Non Fred Qu'est-ce que tu en penses justement Alors c'est vrai qu'après la libération On peut continuer à en parler Il est de 1944 à 1946 Il a été entraîneur joueur Au FC Sochaux C'est vrai que la saison 45-46 Est celle du retour parmi l'élite Pour le FC Sochaux-Montbéia Qui souffre tout comme Mattel Replacé en milieu de terrain En championnat La descente en D2 Est inéluctable Etienne Mattel Est remplacée peu de temps Avant la fin du championnat Par Maurice Bailly Au poste d'entraîneur Alors après Après le FC Sochaux Il devient pendant deux saisons Entraîneur joueur au CSTO Club de division d'honneur En Lorraine Il termine sa vie Comme propriétaire d'un commerce En Franche-Comté Et d'ailleurs un stade Du côté de Belfort Porte son nom Et c'est vrai qu'il a été sélectionné Pour la première coupe du monde En Uruguay En 1930 Et oui Et en plus après Il va jouer les deux coupes du monde En 34 et 38 Et c'est vrai qu'il est L'un des seuls joueurs A avoir disputé Les trois coupes du monde On vous l'avait rappelé tout à l'heure Donc son palmarès Champion de France Deux fois avec Sochaux 35-38 Vainqueur de la coupe de France En 1937 Avec le FC Sochaux Vainqueur de la coupe Peugeot En 1931 Avec le FC Sochaux Et il a également été médaillé Avec Il a été fait chevalier De la légion d'honneur En 1967 Et sa famille était du côté Du stade Bonal On va les écouter justement Au micro de Stéphane Vaud Le speaker officiel du FC SM C'est Sochaux Montbéliard 90 ans Cette année N'oubliez pas le hashtag Only90 Avec Évidemment Étienne Matler Et nous avons la chance De recevoir La famille D'Étienne Matler Ce soir C'est vraiment très émouvant De vous accueillir Ce soir au stade Bonal Nelly et Denise Les deux filles D'Étienne Matler On a vu Le palmarès D'Étienne Qui est tout simplement Énorme Joueur emblématique C'est Sochaux Montbéliard Des années 30 On a vu Trois coups du monde Nelly et Denise Quel est le plus grand souvenir Que vous ayez avec votre papa Le plus grand souvenir C'est quand j'ai re Et quand il rentrait Des matchs de Sochaux Qu'il s'avait gagné Comme il était le croire Vous aviez conscience Que c'était déjà Un grand joueur Qu'il allait faire Cette belle carrière Le meilleur Éranique Oui On a toujours compris Qu'il était fait pour ça C'était un modèle Pour vous ? Oui un modèle Un modèle de respect Et une grande fierté Alors on a la chance D'avoir également Les petits-fils Mesdames, Messieurs D'Étienne Matler On a Jean-Pierre Jean-Pierre et Nicolas Vous suivez le FC Sochaux-Montbéliard J'imagine régulièrement ? Depuis toujours Là on est nés avec Et on va faire Pour mourir avec Parce que c'est vraiment Pour nous une culture Quelques mots Sur Étienne Matler ? C'est avant tout un grand-père Nous évidemment Et en vieillissant En grandissant On a appris Ce qu'il avait fait Et ce que ça pouvait représenter Pour beaucoup de gens Dans la région Quel effet ça vous fait De voir justement Le papa Le grand-père Comme ça En couleur En 4 par 3 Pour les 90 ans Du FC Sochaux-Montbéliard J'y vais ? Très émouvant Très émouvant Ça fait beaucoup Beaucoup de plaisir Très émouvant Très émouvant On voit qu'il a été unique Par son carisme Par son intégrité Et sa sensibilité C'est une personne Qui a jamais eu D'autre club Que le FC Sochaux C'était vraiment sa vie Il s'est battu pour sa vie Comme il s'est battu aussi Pour la France En tant que résistant C'était quelqu'un Qui avait plus de valeur Et vraiment pour les jeunes C'est un exemple Comme il était un exemple Pour nous C'était un exemple Pour nous Et ça fait partie Du passé Du FC Sochaux-Montbéliard Mais il y a eu aussi Plein d'autres joueurs Qui sont passés Du côté de Sochaux également Mais c'est En tous les cas Une figure Emblématique Du football club Sochaux-Montbéliard Etienne Matler Et bien on va refermer Cette page Du FC Sochaux A moins que quelqu'un Veuille s'exprimer Donc appelez-nous 03 81 50 67 51 Et là on va ouvrir Une autre page régionale Car on est toujours Dans la région Et là on va parler Avec Fred Du football Des résultats en National 2 National 3 Et après on parlera En bas les baskets C'est ouvert C'est bon C'est ouvert Tu peux y aller Bon Merci Attention Fermez pas la porte On va déjà commencer Par la douzième journée De National 2 Dans le groupe Jura Sud De gagner Contre Fréjus Serafeil Un but à zéro Et le Serpentarlier Qui s'est taquiné Du côté de Chasselet 3 buts à 1 Alors qu'ils ont ouvert La marque en premier Donc dommage Pour les Pontissaliens Au cassement Jura Sud Deuxième Deuxième Avec 22 points Le CA Pontarlier Et 15ème Mais avant dernier Avec 9 points Alors la prochaine journée Sera ce samedi A 18h Où le CA Pontarlier Recevra la réserve De l'Olympique de Marseille Tandis que Jura Sud Et bien Il ira à Marseille Mais pour affronter La Tetico Dans le groupe Dès l'ASM Belfort Continue aussi Succès sur succès En s'imposant Épinat Deux buts à zéro Au classement L'ASM Belfort Est quatrième Avec 21 points Et la prochaine journée Qui aura lieu Ce samedi L'ASM Belfort Recevra Schiltigheim Voilà pour National 2 Nous allons passer La dixième journée De National 3 Avec le Besançon Foot Qui s'est déplacé Du côté de Grand Villard Et bien Ils ont fait Match nul 1 but partout Alors que le Besançon Foot Avaient ouvert le score Mais le Grand Villard Avaient égalisé Dans les dernières minutes Morto Monobon A battu Jura Delo Un but à zéro Match nul Entre la JOCR Et le FC SM Donc les deux réserves 0-0 Et puis nous allons Passer au grand format Que nous avons pu voir Ce samedi soir C'est le match Entre le Racing Besançon et Guignon Malheureusement Pour les Byzantins Défaite 2 buts à 1 Alors que les Byzantins Avaient pu réussir A égaliser Nous allons écouter Maintenant les réactions Oui c'est vrai Cette équipe de Racing Besançon avait égalisé Alors qu'elle était menée A 1-0 Et mais ensuite C'est Guignon Qui s'impose 2 buts à 1 On va écouter Tout de suite Les réactions De Soufiane Bellage L'attaquant Du Racing Besançon Soufiane Bonne entame Pourtant Du Racing Besançon Et vous offrez Le but A la 22ème minute de jeu Comment on peut analyser Cette rencontre Bah c'est vrai Qu'on avait bien commencé La rencontre On était On était bien dedans On les a pressés haut On les empêchait de relancer On était en train de les étouffer Les asphyxier Ils n'arrivaient pas à jouer Et voilà Contre le cours du jeu Totalement contre le cours du jeu Ils mettent un but casquette Un but qui fait 1-0 Alors c'était des consignes Justement de rester haut De presser tout de suite À l'adversaire On peut commencer plus haut Surtout Décompétiser le ballon On devient plus vite Donc je crois Oui On sait qu'on a des consignes À appliquer Qui est la transition De une fois qu'on perd le ballon On doit tout de suite Essayer d'aller la récupérer Pour ne pas laisser le temps À l'adversaire Qui puisse s'organiser C'est ce qu'on a fait Parce qu'on a fait pratiquement Tout le match Tout le match pratiquement On les a empêchés de jouer Mais au final Ça fait de l'impôt Merci beaucoup C'est fiat On va passer à Alexandre Pep Désolé pour la qualité du son Je pense qu'il y a eu Un petit souci Avec le micro Et on va entendre Tout de suite Alexandre Pep Alexandre Je suppose qu'il a La déception ce soir Mais dans le jeu On a vu J'ai trouvé qu'il y avait du mieux Dans le jeu Les bases Le racing condensation Ressortait mieux le ballon Et après Dans les 20 derniers mètres C'est toujours Ce problème de finition Oui Dans le contenu du match Il est mieux ce soir Et déjà Déjà à Louvain Sur la deuxième mi-temps C'était déjà beaucoup mieux Donc là-dessus Je suis rassuré Parce que je pense Avec des contenus comme ça Et un état d'esprit Comme ça Et une agressivité Comme ça On a gagné les matchs Et malgré tout Dans les deux zones de vérité On est encore Au déficit Et si on améliore ça Je pense que ça devrait Rapidement tourner Parce que ce soir On a fait plus que jeu égale Ce soir On a fait plus que jeu égale Avec cette équipe De Gugnion Qui s'en sort très bien Mais voilà On est dans une spirale Qui est négative Et il faudra encore forcer En plus le destin A se jouer la semaine prochaine Pour corriger ça Mais voilà On sent qu'il se passe quelque chose Dans le groupe Et j'espère que ça va payer un billet Pour l'internet C'est vraiment Pour l'internet C'est vraiment Tu me rappelais Ça fait l'importance Et c'est toujours pareil De ne pas lâcher De continuer à travailler Ça finira forcément par tourner Ça va être d'être venu Un partout Un partout On se dit quoi Finalement On arrête de jouer On va chercher la victoire C'est toujours compliqué À ce moment là Non un partout On n'arrête pas de jouer Mais un nul ça me suffit Parce que ça aurait coupé Ça aurait coupé une spirale De quatre défaites consécutives Et puis je pense que le nul Aura été au moins mérité Sur l'ensemble du match Donc on aurait pu aussi Espérer gagner Mais moi j'aurais signé Pour un nul À cinq minutes de la fin Donc malheureusement Il se passe encore Ce qui s'est passé Donc c'est qu'il nous manque On peut avoir mis quelque chose Et voilà C'est emmerdant Ça fait chier C'est comme ça Et il faut Il faut continuer Surtout pas lâcher Oui c'est vrai Parce qu'il y a rarement aussi C'est que les victoires On ne va pas avoir été tués Ils ont voulu aller chercher La victoire Ça il faut le garder aussi également On est dedans Je vous dis On est dedans Depuis ce match à Cuiso On est dedans Donc c'est bien Il s'est passé quelque chose là-bas Donc j'ai l'impression Qu'on a commencé notre saison À Cuiso Donc dès l'entendu C'est bien trop tard Mais à partir de maintenant Il faut y aller Il faut avancer Et prendre rapidement des points Pour ne pas sombrer Dans les bafons du classement Mais oui il faut prendre des points C'est toujours la même chose Et on va écouter Samuel Robert Qui a offert l'égalisation À cette équipe Du Racing Bas Ensemble Ce pouvoir buteur Au final il y a des effets Parce que c'est une déception C'est également Très frustrant Surtout c'est moi qui donne le premier but À Guedion Je fais une erreur Malheureusement J'arrive à égaliser Mais on n'a pas réussi À venir jusqu'au bout Et c'est très frustrant On perd de 1 À 4 à 1 10ème je crois 4 à 10ème Très frustrant C'est dommage Parce qu'on a fait Un super match On était dedans Comme la petite sofia N'est le coach On était vraiment dedans Ils appréciaient haut Ils n'arrivaient pas à jouer Et c'est dommage C'est vrai Donc je me rappelle Il y a des erreurs Mais c'est aussi dû Au manque de confiance Quand on est dans cette situation Les ballons Les passes sont compliquées Les ballons sont très lourds C'est un peu ça ? Manque de confiance Non je pense pas Parce que là Comme on a vu Sur ce match là Franchement On était tous dedans Dans l'impact Techniquement On était propre Il y avait du jeu Donc je pense pas Que c'est le manque de confiance Une erreur comme ça Une erreur ça arrive Je la prends pour moi Et on va continuer À travailler la semaine En espérant que ça tourne Et T'es week-end prochain Contre ce choix Oui c'est vrai On a vu dans le contenu Il y a eu du bon Ce soir Il y a aussi des ballons Qui sont ressortis propres On a eu des bonnes phases De jeu Et comme on disait Dans le football Il faut être efficace C'est ça Qu'on sient forcément C'est ça Je pense un peu Monde d'efficacité Je sais pas Mais pour moi Et on espère Et on espère évidemment Une victoire En dehors Devant eux Donc c'est un match La coupe de la coupe de la coupe de France féminine Un petit peu De loin le match le plus habitué de notre saison Le SBF Le SBF Donc si vous avez pas pris vos billets Allez sur le site de l'EHF Et puis regardez également Euroféminin Vous allez vite trouver Voir s'il y a Il reste encore des places D'après ce que j'avais pu voir Et ça sera le 1er décembre Et le 2 décembre Si je me trompe pas Ce sera le week-end prochain C'est ça Alors les matchs Vous allez me dire Le 30 décembre Qu'est-ce qu'il y a Il y a ESBF Bourg de péage Bon on en reparlera D'ici là Ce sera à 16h Mais en l'espace d'un mois et demi Le SBF va disputer 13 matchs Coupe d'Europe compris Entre la fin décembre Et le mois de février Alors je vais te donner les dates 30 décembre Donc ESBF Bourg de péage Le 5 janvier ESBF Kuban Krasnodar C'est un club russe Donc à 20h Ce sera au palais des sports Gagne Yalouze Le 9 janvier Elle joue le derby Face à Dijon Au palais des sports Le 12 janvier Elles vont Donc elles partent Du côté de Viborg Donc ce sera un match De coupe d'Europe Le 16 janvier Elles se déplacent Également du côté Du Paris 92 Le 20 janvier Elles reçoivent L'Arvic Pareil En coupe d'Europe A 18h Cette fois-ci Attention Le 26 janvier A 18h30 Elles repartent Du côté de l'Arvic En coupe d'Europe Également Le 30 janvier ESBF Nantes Le 3 février A 16h Kuban Krasnodar ESBF Donc elle se déplace en Russie Donc un long périple Le 6 février Ce sera Saint-Amand ESBF Le 10 février A 18h ESBF Viborg Et on termine Le 13 février ESBF Nice Donc elles vont faire 13 matchs Entre le 30 décembre En un mois et demi C'est-à-dire Elles vont parcourir Pratiquement Je crois que c'est Nos confrères De l'Est républicain Qu'on salue Yannis Michy Et puis Sébastien Deux Cours Qui avait justement Marqué Qu'elles allaient faire Pratiquement 13 000 kilomètres Donc elles reprennent Donc le 30 décembre Donc juste C'est ça Notre Noël et Nouvel An C'est ça Donc il va falloir Vraiment une bonne hygiène Et puis du repos Et nous y serons Le dimanche 30 décembre Je pense Oui oui bien sûr On sera là Pour terminer l'année On sera là Pour suivre l'ESBF Après on verra Si on peut accéder Justement A cette phase De poule en coupe d'Europe On espère en tous les cas On espère Pour vous remettre aussi Des images Sur la page Donc Fred Sochaux Sur Youtube Pour vous Justement Qu'on parle un peu Également de Handball Et cette équipe De l'ESBF Donc ça va être Un sacré périple Pour les Byzantines Et le grand Besançon D'où Handball Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ce week-end T'es au courant quand même De ce qu'ils ont fait Ce week-end ? Bah ils ont gagné D'ailleurs Ils ont gagné où ça ? Du côté de l'athlétique Biancourt Ils ont gagné Ils ont gagné 32 à 27 Donc le grand Besançon D'où Handball Se rapproche A grand pas Des play-offs Et il y aura également Une rencontre Ce dimanche Alors c'est pourquoi La rencontre ce dimanche Fred ? Est-ce que tu sais ? Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ? Allez tu donnes ta langue au chat Bah c'est la coupe de France C'est les 32e de finale De la coupe de France Et le grand Besançon D'où Handball Recevra au Palais des Sports Gagny Yalouz L'équipe de Le Sable C'est l'équipe de Strasbourg Qui évolue elle Cette saison en Pro League Donc retenez bien La date est leur Donc c'est ce dimanche 2 décembre A partir de cette heure Au Palais des Sports Gagny Yalouz D'ailleurs les places Les places sont très très accessibles C'est 5 euros en tribune Et c'est 1 euro en gradin C'est vraiment pas cher Franchement si vous aimez le handball Si vous aimez justement ce sport Et bien venez Si vous ne connaissez pas du tout Bah justement c'est une occasion aussi De découvrir et puis de soutenir Le club de la capitale comptoise Qui veut remonter en Pro League Cette saison Donc venez à 1 euro Franchement c'est donné Pour voir un match de handball En tous les cas C'est une belle initiative De la part du club justement Pour qui est du monde Lors de cette rencontre Donc n'oubliez pas C'est dimanche 2 décembre A partir de 16h au Palais des Sports Gagny Yalouz Quelques autres résultats Avec on va parler national 2 masculines Avec le CS Vesoul Otson Handball Tiens bah tu me donneras On va regarder après Les d'autres résultats également Le CS Vesoul Otson Handball Qui lui recevait Bah justement La réserve Du grand Besançon Douhandball Et puis Ils se sont Ils se sont imposés 42 à 20 Donc c'était Une grosse défaite Enfin en tout cas Une lourde défaite Pour la réserve Du grand Besançon Douhandball Et puis en tout cas Une belle Une belle victoire Pour Vesoul Du côté La nationale Une féminine On peut en parler aussi également Avec Palante Qui a réussi Un joli coup Car Palante Est allé s'imposer Du côté d'Alkirch 31 à 25 Et au classement On va vous donner Justement Ce que ça donne Avec Palante Qui est pour le moment Quatrième Avec 18 points En tête C'est la réserve C'est la réserve De l'équipe de Metz Qui est première Avec 24 points Avec l'USBF également La réserve De l'USBF Qui s'est inclinée Face à Joutz Du côté d'Joutz 29 à 28 Et la réserve De l'USBF Est pour le moment En troisième position Avec 20 points Également Palante Etant juste derrière Avec également D'autres résultats En national Deux féminines Avec Vesoul Qui est allé s'imposer Du côté de Son Mamirol 23 à 19 On a également Mesh Morteau Qui s'est incliné Et à Rechtet 26 à 22 Le CA Pontarlier Qui a battu Chevenis Un Sauveur 32 à 30 Et puis L'ASCAP Qui est allé Battre Colmar 30 à 28 Pardon J'étais absorbé Par autre chose Alors qu'au classement On retrouve Vesoul Qui est toujours en tête Avec 22 points Chevenis Un Sauveur Et troisième Avec 20 points P5 P1 Avec 16 points Son Mamirol Et septième Avec 15 points Également Mesh Morteau Et neuvième Avec 12 points Et Pontarlier Et onzième Avec 11 points On va parler Un petit coup Du Bezac Car il y avait Du basket Ce week-end Et oui Il y avait Du basket Au programme Et le Bezac Le Bezac Était invaincu Dans sa salle Jusqu'à Ce samedi Il recevait L'équipe De Charleville Mézières Et c'est finalement Charleville Qui va s'imposer 92 à 87 C'était une soirée Compliquée Mais cette équipe Du Bezac S'est inclinée On va justement Retrouver son classement Elle est cinquième Pour le moment Avec 18 points L'équipe qui est en tête Alors je vais essayer De bien le prononcer Car c'est compliqué C'est Souffle Souffle Weirsheim Avec 24 points Devant Deuxième Cinquantin Avec 23 points Je pense qu'on a été Complets ce soir On espère que vous avez passé Un agréable moment En notre compagnie On a parlé Sport ce soir Et que du sport Donc on se retrouvera Lundi prochain Ou sur les terrains Ce week-end Car on sera Bien évidemment Du côté du Palais des Sports Ce dimanche 2 décembre Pour suivre la rencontre Entre le Grand Besançon Douane-Balle Et la Coupe de France Pour les 32ème de finale Face à Strasbourg On sera où encore Mon petit Fred ? Où c'est qu'on va aller ? On sera du côté Du Stade-Léau-Lagrange D'abord Voilà Moi je serai du côté Du Stade-Léau-Lagrange Pour suivre la rencontre Entre le Besançon Football Et Avalon Et toi tu seras Du côté du Racing Besançon Qui sera en déplacement Du côté de Sochaux Oui Je ne peux pas dire le Stade Parce que je ne sais pas encore On ne sait pas Soit ça sera Bloom Soit ça sera Mésiré Et bien on vous souhaite A toutes et à tous Une excellente semaine Une bonne soirée également Et puis on se retrouvera Lundi prochain Après justement Le match Le premier match D'Omar Daff Sur le banc De l'équipe socialienne Cette saison Et ça se passera Du côté de Châteauroux Bonne soirée à tous Et on se quitte Bien évidemment Avec le Allez Sochaux Allez Sochaux Allez Sochaux 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 Quand vous apparaissez sur le tapis vert Nous sommes tous convaincus entre les supporters Et si ça parle, on trouve un peu jojo Puis le numéro un, ce sera Socho Allez Socho ! Allez, 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 Socho ! Allez, Socho ! Allez, 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 Socho ! De l'animal royal, vous avez le sang bleu Et les rois du football, c'est beau, c'est merveilleux On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien Alors ce soir, on parle dans nos mains Vous remerciez et vous encouragez Tous ensemble, décidons de chanter